tout de suite et maintenant place à votre émission attrape nigo alors sans plus tarder aujourd'hui nous avons franchement sur ce plateau moi je l'appelle vraiment moi je l'appelle comme ça le maître des mots est devenu la suite en tenez vous bien tomba est un homme invariable et il opte pour le langage de la vérité ça vous dit quelque chose donc tout de suite et maintenant certes vous avez l'habitude voilà donc de participer à cette émission attrape nigo avec les interdits mais aujourd'hui nous avons maître paul yomba kuruma l'avocat donc de obakar sidiki voilà donc jacquite dit alias voilà donc non dit oumba c'est comme ça alors rapidement maître yomba bonsoir bonsoir comment allez-vous je vais bien d'accord mais on vient sa paix là oh comment on appelle ça votre veste est vraiment très belle voilà donnez moi juste un petit mot on va voilà on va passer il faut donner un décor à la nature la nature à horreur du vide d'accord même si ça ne nous appartient pas oui il faut quand même la parcourir merci beaucoup alors maître yomba qui est réellement maître yomba parce qu'aujourd'hui quand même vous êtes devenu célèbre par le biais donc de ce procès des événements malheureux du 28 septembre voilà vous êtes beaucoup sollicité aujourd'hui un peu partout apprécié et en même temps aimé à retracer moi un peu votre parcours mettre paul yomba kurma je crois que c'est trop m'encensé mais je voudrais dire que je viens d'une modeste famille d'accord d'une je proviens d'une école villageoise ok où je n'ai pu en sortir car la faveur du baccalauréat d'accord où j'ai été le deuxième de ma préfecture et pour venir à la faculté des sciences administratives et juridiques de belle vue d'accord à conakry oui à conakry ici option magistrature d'accord je suis même arrivé ici sans tuteur seul oui oui d'accord c'est pourquoi je voulais saluer les sous souffle de passage d'accord qui aime qu'un esprit de partage d'accord vientre qui donne sans à rien penser qui dispense la grâce d'accord les sous sous dispense la grâce et dispense la grâce d'accord donc les sous sous vous ont accueilli ici tout à fait malgré malgré tout oui sans tuteur que j'étais à conakry d'accord donc c'est cela auquel on m'avait confié m'avait rejeté à bon celui qui m'a reçu n'est resté à conakry que pour trois mois il a reçu une affectation pour une promotion que nous avons salué d'accord donc il m'a laissé entre les mains de la communauté de la communauté ça veut dire que maître yomba a traversé vraiment une période très difficile ça n'a pas été facile c'est justement ça d'accord ça n'a pas été facile c'est le moment ça d'accord alors merci beaucoup pour ces parcours alors maître parlons à présent de ce procès voilà donc des événements voilà donc de ces événements malheureux c'est vraiment triste mais d'abord la première question concernant donc ce sujet comment est ce que vous êtes rentré en contact avec tomba voilà dites nous ça s'il vous plaît oui c'est vraiment curieux parce que tomba je ne le connaissais pas je n'en avais même pas entendu parler par le passé d'accord je vaquais à mes affaires j'étais allé pour une procédure à du breca oui quand vers aux environs de 14 heures le procureur sidi souleymane nidiaï oui m'a appelé pour me dit que tomba était est radé d'accord et que il devait être entendu si son identité il devait vérifier son identité d'accord il fallait un avocat à la question de savoir s'il en avait oui et il a suggéré un certain poliomba que je suis d'accord science tenante il m'a demandé que toute activité se sente oui de rallier la maison centrale c'est à quoi j'ai obtempéré oui et quand je suis allé il me demande en savez vous on va chercher tout bas joli non ça ne se passe pas comme ça d'accord il faut que je le fait le véné pour que je le vois n'appartent est d'accord ou que je le régale là c'est là que on m'a autorisé de traverser la cour oui pour le retrouver dans sa cellule dans sa cellule oui sur un canapé fait de même de prisonnier à peine raboté d'accord et insuffisamment comblé par le matelas d'accord c'est dans d'ailleurs que j'ai vu véhiculer des punaises des punaises dans la prison oui oui j'ai vu véhiculer des punaises et dans une chaleur suffocante d'accord mettre un instant dans une chaleur psychophante allez-y allez-y donc il faisait excessivement chaud oui dans cette cellule inténable d'accord donc il y était mis pour sa maltraitance pour donc il n'était pas dans les bonnes conditions non tout m'a vécu la marginalisation il a vécu la maltraitance il a vécu l'isolement l'isolement il a vécu la ségrégation la torture morale la torture morale oui la peur de qui des autorités des autorités oui c'est ça d'accord et il était ce cet agneau qui devait être livré immolé pour servir d'expiation au ferfaiture de ses pères que voici dans le box actuellement d'accord dieu dans sa miséricorde dieu de justice de grâce celui là qui rend à l'intéressé selon ses oeuvres a voulu que toumba reviennent malgré que sa tête a été mise à prix contre une villa et de nombreux numéraires alors il est revenu et voilà les contredits qu'il y a oui mais 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 pour le combat tout ça c'est bien mais pour l'instant le verdict final n'est pas encore tombé ou bien c'est pas trop est ce que c'est pas très très tôt d'abord d'apprécier toumba n'est ce pas selon vous je crois que toumba avait des verrous à surmonter à escalader oui parce qu'on l'avait déjà présenté comme le meurtrier donc le nom de toumba inspiré déjà la crainte la terreur c'est comme si c'était le responsable c'était même le fils c'était l'os lucifer lui-même d'accord le satan incarné en l'homme ouais ouais alors il fallait qu'il prouve aux hommes qu'il était un humain et qu'il était un dispensateur de la grâce d'accord oui mais maître et bien voilà quand quand est devenu le voir dans sa cellule mais est-ce que vous l'avez fait confiance sur le coup vous n'avez pas eu de doute parce qu'au départ pas là haut à l'époque à même lorsqu'on prononce l'homme de toumba vous avez vous fait systématiquement des idées dans la dalle dans la tête quand même à vous en tant qu'avocat maître yomba quand il s'est expliqué quand il a donné sa version des faits sur le couvre vous l'avez fait confiance sur le coup vous vous êtes dit ben lui il est vraiment blanc dans cette histoire il faut que je l'accompagne ma mission est de défendre pas de juger d'accord c'est le sort de sortir de là c'est de savoir qu'est ce qu'il veut en étant là veux-tu y demeurer ou vais-tu le sortir c'est ce que moi j'ai juste voulu savoir mais tomba à première vue il faut que tomba vous donne l'occasion de lui parler d'accord il faut que tomba vous fasse sourire pour que vous souriez et c'est un homme extraordinaire je j'avais parlé de cet homme avant aujourd'hui oui les gens me pensaient que c'était des paroles d'avocats vous avez dit que tomba vivait dans une grande sainteté dans une grande sanctification il était purifié dans l'âme dans l'esprit dans le corps d'accord c'était un être extraordinaire qui semblait être paraître comme un extra terrestre mais ayant pris abri sur la terre d'accord alors maître paul parce que vous employez des termes que moi même je ne maîtrise pas il ya aucun problème mais voilà ce qu'on va faire maître dites moi mais pendant tout ce temps bien avant la tenue de ce procès vous êtes resté calme vous n'avez jamais pris l'initiative d'organiser une conférence de presse pour voilà donc anticiper les choses vous restez vous êtes resté serein cette motivation est venue d'où parce que vous avez tenu plusieurs conférences voilà vous avez plusieurs fois réclamé sa liberté provisoire vu qu'il afin qu'il puisse se soigner parce qu'il était vraiment malade mais maître yumba n'a jamais accepté de rentrer dans dans les détails voilà donc que tomba est en train de faire de nos jours vous en quelques mots vous vous n'êtes pas pressé au fait oui c'est le pasteur qui rencontre l'imam dans la cellule d'accord et les deux sommités religieuses convergent vers un dieu unique ne peuvent qu'exploser la vérité ouais ouais et c'est pour cela que nous avons dit que tomba pouvait se défendre sans avocat nous l'entourons juste pour les besoins de la des formalités de la cause oui nous n'avons pas voulu tenir de conférences de presse parce que nous avons voulu séparer tout bas lui même lui même c'est un homme qui a été préparé dans la solitude dans la cellule d'accord c'est un bon étudiant mais c'est aussi un grand érudit et c'est un homme qui assimile beaucoup les cours d'accord et véhicule le langage de la vérité il vit dans le véritable et son affranchissement ne passera que par la vérité d'accord ce que la cour le tribunal a saisi déjà on de passer ces ces juges que voici sont des grands juges oui effectivement même malgré mes 34 ans de carrière je n'ai pas pu remis leurs paupières donc je peux pas josé leur je peux pas vous dire réellement de quel côté sa balance mais tomba a promis de les séduire d'accord tomba a promis de les convaincre d'accord de les dompter comme les lions dans dans un zoo d'accord alors maître voilà tomba avait cité plusieurs noms à la barre et aujourd'hui si ma mémoire est bonne on a le colonel bienvenue la marque est déjà arrêté n'est ce pas parler nous à présent de donc de ce colonel d'ailleurs vous c'est une satisfaction morale pour vous tout à fait alors on vous écoute allez-y oui tout à fait nous avons dit que cette enquête l'instruction préparatoire avait été vraiment bâclé d'accord il y avait des gens qui n'ont été entendu qu'en première comparaison c'est à dire qu'on vous demande simplement votre nom votre identité d'accord on vous aime plus les faits et on vous demande si vous avez besoin d'un avocat et après c'est terminé vous ne voyez plus de juge il n'y a pas eu de confrontation donc ils ont fait des travaux bâclés à l'instruction a été massacrée elle était bâclée cela c'est à cause moi je me le dis de l'implication de la communauté internationale parce que la main qui donne est celle qui ordonne oui c'est elle qui dirige je crois que les juges qui se sont sentis vraiment vraiment martyrisé dans cette affaire oui ont préféré jeter l'éponge clôturer leur dossier donc sincèrement c'est effectivement ça oui bienvenue vous parlez de bienvenue c'est de lui qui savait effectivement voici un commandant de camp une commandant d'une garnison dont les éléments ont quitté le camp pour rejoindre le camp alfaïa ouais qu'on le libère alors que ce sont eux qui ont commis les atrocités mais ont endeuillé le peu plus de maître est-ce que vous avez des preuves concernant ce que vous dites oui mais il était le commandant du camp du camp ouais et quand tout mal l'air s'est déplacé 10 qui a sorti des éléments et ce qu'elle ordre où sont ils allés et pour quelle fin d'accord alors qu'on dise que quelqu'un comme ça et innocent dit qu'il ya non vieux ça dit qu'on doit même pas l'interroger il n'a rien à voir dans cette affaire mais mais claude pivy a dit à la barre la fois dernière qui n'a jamais vu ses éléments aucun plaît depuis vie se fait passer lui même va librement volontairement consciemment en toute connaissance de cause indéfiniment il s'en va au bagne il s'en va au crucifix il s'en va à la potence lui-même d'accord parce que il sera prouvé que cet homme est un animateur de la scène et que ce jour même à partir de 9h30 10 heures oui il animait déjà la cérémonie tendance à sévir contre les leaders des partis politiques et des militants dans le seul crime n'a été que d'avoir accompli leurs devoirs constitutionnels d'accord depuis lui sera présenté oui donc celui-là qui a causé la terreur mais est-ce qu'il était au stade nous vous le dirons non mais allez-y mais ne m'arrachète pas de certaines paroles oui mais vous êtes très vicieux la question est-ce que vous avez dit hier va donc que le pivy ne peut plus rester debout pendant une minute car il est abîmé des péchés vous savez qu'il a envoyé nos populations d'abord la cmi s a été mitraillé par lui jusqu'au plafond donc c'est lui le responsable de ces faits mais vous l'avez vu oui mais il n'a pas reconnu quand même il n'a même pas interrogé parce que c'est pas l'objet du jour d'accord l'histoire le rattrapera un de ces jours si encore il a la longévité d'accord et 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 par le professeur afin qu'on les disait tous les crimes se valent j'assume parce que des crimes commis sous la révolution oui ce commune et le toit les deux trois février voilà les crimes et il faut souligner une chose dans le passé aussi l'avait défendu le professeur alpha conduire dans un dossier quand même tout à fait voilà ça c'est à quelle année c'était en 2000 il a été arrêté en 1998 à piné d'accord la providence a voulu que je le défenda d'accord alors maître pôle tout ça c'est bien mais voilà prenons toujours le cas du colonel le bienvenu lama mais il ya aussi le nom du général du général balde qui est cité dans ce dossier est ce qu'il est vraiment nécessaire voilà donc qu'il soit présent là bas ou bien c'est pas obligatoire c'est dit que l'enquête a évité beaucoup de personnes on sait pour quelle raison ça c'est pas normal l'enquête a évité beaucoup de personnes oui d'accord il ya trop de non-dit un goût d'inachevé dans cette affaire oui au point que durant toutes ces années je n'ai fait que me plaindre mais comme mortifier d'accord j'ai dénoncé j'ai stigmatisé j'ai frétrie j'ai vraiment fait tout ok mais 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 bienvenue oui et vous parlez du col de général balde général balde oui tomba a parlé de lui n'est ce pas effectivement c'est d'été indissociable de dadis effectivement c'était voilà il a préféré se jeter à l'eau mais pourquoi il a fait ça mais est ce que cette information est bien vérifié c'est c'est une vérité ou bien c'est une façon de il a prié le dieu des cieux ses ancêtres et tout pour qu'ils ne comparaissent pas devant tomba à bon certains ont préféré finir dans l'eau dans l'océan d'accord mais dites moi maître pourquoi le général c'est j'étais dans l'eau étant général des forces armées face à une situation la gendarmerie en tant que la gendarmerie mais de toutes les façons quand même être général n'est pas donné avec le commandant en chef des forces armées voilà voilà donc compléter la phrase allez-y pourquoi c'est donc oui c'est jeter à l'eau mais comment il s'appelle comment il s'appelle celui qui a été tué là c'est un dégré non chose macambo macambo oui oui quand j'entends puis vie se glorifier dit que tomba a pleuré effectivement j'ai voilà j'avais déjà cette question ici est ce que c'est même pas si tomba dans son adn a des larmes selon vous dans son adn il n'a pas vraiment mais quand même être c'est un être humain quand même à je vous dis qu'il est dans le transcendant d'aller dit oui il est dans l'univers ok il abrite notre planète mais ne l'a pas elle ne l'appartient pas en réalité donc selon vous il n'a pas pleuré c'est c'est juste mais c'est même un vraisemblable mais lui même oui qu'on n'est plus vie pour donner plus vie oui et puis toutes les choses se passaient dans la chambre de dadis voyez comment fonctionnait déjà un état qui reçoit des journalistes dans une chambre dans un lit dans un lit un qui l'autre aussi qui l'autre ouais bon c'est des choses que nous dirons dans les plaidoiries on aura l'homme que tomba a fait c'est tomba qu il pourrait prendre le pouvoir lui même en ce moment est ce que c'était possible tomba avant de venir au camp alfa yaïa ou toto président le général toto mais à son âme oui il était déjà allé détruire trois postes des résistances parce que le pouvoir n'était pas acquis acquis ouais il y avait des ripostes en cours effectivement il a été elle a il a été neutralisé trois postes des résistances avant d'arriver la face à seul seul dites moi maître poliomba tomba était marabou il est plus qu'un marabou c'est le stade primaire de la connaissance d'accord oui mais maître restons toujours avec cette question le général baldez s'est jeté à l'eau pourquoi il avait peur ou quoi l'impuissance la détériorisation la década la década sens de 2 de l'armement qui était venu d'accord d'a dit c'est venu avec au moins 50 hommes 50 oui bien armé un macambo avec sa rage mystique ouais oui mais maître avec tout ça on va tombe à la barre n'a pas de remords il ne regrette pas d'avoir s'il faut le dire dieu macambo 1 c'est le lui c'était vraiment illégitime défense tomba a essayé de parler de ce cas parce que ça ça pouvait encore faire tache d'huile autour de sa situation d'accord il fallait qu'il en parle là pour que l'on sache dans quelle circonstance de temps et de lieu c'est la chose a eu lieu ouais 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 un président de la république qui vient lui même conduisant sa propre voiture pour voir tomba décapité sous ses yeux ouais ouais donc il avait l'intention de faire ça n'a pas l'intention il a matérialisé ont tiré je m'a dit qu'il ya que les petits crépitais oui il est très mais comment il a fait pour s'en sortir dans avec cette situation quand même à plusieurs hommes armés face à une seule personne mais quand même être des marines et vous a dit qu'ils ont tous pris fuite oui d'accord ils ont eu il ne s'attendait pas une attaque ouais ouais il a juste voulu rétablir l'équité de l'équilibré que macambo ne pouvait arrêter sans lui informer ramener mais m est ce que tout va aussi avait le droit de libérer des personnes interpellées par le président de la république et assez à ce niveau si c'était un peu vraiment fou pourquoi il est allé les libérer comme ça voilà non c'est pas des gens qui avaient été arrêtés expressionnement par le président d'accord mais c'était déjà à neutraliser avant l'arrestation de l'humain bas d'accord c'est pourquoi on les a arrêtés et non tout mais ça a été aussi fait par quelqu'un qui n'avait pas qualité aux yeux de tout bas passé ce jour il était à couranté pour elle ça qu'un sacré fils face de venir le courant et du coup il ya bébé qui l'appelle pour l'informer voilà et dites moi aujourd'hui on parle de tomba certes mais bébé aussi et voilà il a rendu l'âme dans des situations il a été vraiment découpé en morceaux à tout à fait voilà apité et ça c'est ce n'est vraiment pas du tout bien alors maître vous avez mon vous le placez un mot si vous le placez moi allez-y aucun problème parce que moi en présent de marcel d'il a vous dit voilà marcel qui dit voilà marcel qui dit carman qui qui ni tous les faits qui n'a jamais été au stade qui ne se souvient de rien il fait comme si vraiment il a est ce que par hasard il n'a pas perdu la mémoire après 13 ans de prison quand même 13 ans de prison c'est pas 13 jours quand même vous avez un mot pour marcel d'il a vous dit marcel à un pasteur qui s'appelle à basse et rafael oui c'est effectivement rafael rabat c'est le réparateur des âmes c'est lui qui reçoit les confessions qui présente les cas de tous les pécheurs à dieu qui rencontrent tomba elle ne lui dit c'est-à-dire que tomba vit la quatrième dimension de la spiritualité la quatrième dimension de la spiritualité alors allez-y on vous écoute devant toutes ces sommités religieuses oui il dit qu'il ne peut se convertir il ne peut se répandir d'accord et que sauf sous l'effet d'une broyeuse alors quelqu'un comme ça il faut le livrer à satan pour la destruction de son corps de son âme de son esprit de son conscient et de son subconscient ouais mais même 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 les liés pour les livres politiques voilà qui ont qui étaient au stade voilà aurait été la même chose c'est tomba qui nous a et sauvé et le cas du collègue tchèque brou lui tchèque brou je crois que le président c'est lui se trompe beaucoup au sujet de kébrou ah bon pourquoi vous dites ça le leader baouri baouri c'est ce n'est pas de qui de qui d'ailleurs celui d'alentien la vie d'accord lui aussi se trompe parce que bros était arrêté au dessus le seul d'alentien voilà c'est la nuit voilà couché à terre et l'avait déjà pris pour mort il n'avait pas une position de sauvetage il ne vienne et n'est pas pour le sauver ouais ouais et c'est pourquoi il a laissé oui mais finalement puisque celle ci s'est remis ça n'était remis et avait témoin au qu'il est il était obligé de jouer aux pompiers mais qui est bon on n'a pas eu la chance de lui poser des questions mais vous verrez dans la confrontation oui et dans les plaidoiries oui il a participé à la à la préparation à la conception et à l'exécution de ce massacre il a participé à la préparation à la conception à la conception à la préparation à la conception à la préparation oui et à l'exécution à l'exécution oui mais lui qui dit carrément qu'il n'a jamais qui qui n'était pas vraiment du tout informé de ce qui s'est passé au stade mais alors selon vous qui a donné l'ordre m pour lui bas parce que ça dit c'était le commandant du régiment tout à fait voilà et qui a donné l'ordre que vous regretterez à d'avoir recouvert l'adis parce que d'adis viendra dit que son entourage l'a trahi donc d'adis a été trahi par son entourage c'est ce qui viendra dit d'accord mais selon vous maître qui a donné l'ordre vous avez entendu tomba quand la l'adis l'a reçu dans sa chambre oui il était vraiment au bout de ses nerfs ils vont regretter le pouvoir est dans la rue nous allons mater effectivement donc il n'allait pas pour maintenir le de l'ordre et puis un chef d'état a besoin d'aller dans un théâtre d'opération comme ça dans l'économie c'est normal ça n'a pas c'est parce que les gens qui étaient sur gono sano gono sangaré ou sano gono gono sangaré oui c'est rebelle du nord du du de la côte d'ivoire oui c'est du 9 heures à 5 heures du matin ils ont laissé tomba au salon pour aller faire accomplir des rituels et au retour que d'adis se prennent un taux rituels oui il a dit à tomba de manger il n'a pas accepté celui-ci averti a dit non il n'a pas accepté oui alors maître alors donc il allait pouvoir leur exploit sur le terrain oui mais parlons en présence de ce pacte voilà qui qu'ils ont géré entre eux d'adis et tomba voilà parce que le marabout les avait quand même prévenu un signe oui si l'un d'entre vous essaie de trahir oui risque si toutefois allez-y allez-y parce que vous vous êtes mieux placé l'accomplissement de l'impact tout ce qui est arrivé oui c'est comme s'ils étaient des prophètes l'accomplissement d'une prophétie mais puis s'ils étaient dans le dans le maléfique dans le diabolique dans le démoniaque le patron lucifer l'a averti celui qui trahit prendra une balle une balle de quelle manière on ne sait pas et qui a pris cette balle qui a pris la maître maître tomba avait dit récemment là bas il a cité des noms mais on a donné là non j'ai aussi un autre mais pour le moment je ne peux pas citer son nom parce que c'est son pied c'est son thé qui gère pour le moment le pays il faisait allusion à qui de vous à l'entendre nous a confié une certaine artillerie que nous sommes en train de libérer au fur et à mesure est-ce que vous pouvez dévoiler son nom non parce que moi je connais quand même vous savez oui après les confrontations il y aura l'assaut final que nous allons engager l'assaut final oui oui d'accord et moi maintenant je viendrai pour des coups de grâce pour ceux qui auront survécu quoi d'accord voilà ok vous saurez le nom mais vous ne pouvez pas dévoiler le nom tout à fait pas maintenant moi je peux dévoiler s'il vous plaît nous connaissons tous quand même cette personne et de nos jours l'intérêt c'est mieux placé dans ce pays est bon c'est votre travail moi je ne vais pas créer des polémiques autour de ça parlons à présenter ces fausses communes est-ce que c'est vraiment parce que vous avez dit oui que vous avez des preuves est-ce que c'est vous avez vraiment c'est plus oui tout à fait allez-y je vous ai dit que l'enquête a été très mal menée de l'instruction elle-même oui j'ai dû beaucoup m'employer pour les recherches d'accord je crois qu'aujourd'hui je suis à mes yeux de vous dire allez-y qui a reçu l'ordre de faire quoi l'ordre d'engager trois chauffeurs trois chauffeurs et l'identité de ce chauffeur est déjà connu les leurs identités sont connues c'est ce que ce chauffeur vive et vive ils sont là il y en a deux en fonction il ya un à la retraite à la retraite dit leur nom s'il vous plaît ils nous diront ils ont déposé les colis c'est comme ça on en parle là où je vais ok vous pouvez dévoiler le nom s'il vous plaît vous voulez oui franchement comment on appelle vous voulez détruire l'instruction vous voulez que le peuple ne sache pas ce qui s'est passé mais oui c'est à ce que nous irons exhumer les corps là avant vous allez faire ça ah oui ici même mal à bexia ou bien c'est pas où ceux là qui ont transporté les colis 1 1 seront où ils les ont déposé parce qu'on peut dire que voilà où on a déposé oui est-ce qu'ils ont été enterrés mais en tout cas ça doit être dans le périmètre là dans quel périmètre voilà vous ne pouvez vous ne voulez pas rentrer dans certains détails vous êtes très vicieux non moi je pose mes questions alors maître et on a aussi un journaliste un confrère qui a aussi retiré la même chose qui a parlé de ses fosses communes voilà c'est journaliste a voulu connaissait non magnan magnan sidibé est ce qu'il n'est pas aujourd'hui mieux placé pour quand même voilà trancher un peu cette histoire vu qu'il a remonté l'information certainement et il connaît quelque chose dans cette histoire je crois que le tribunal appréciera nous les éléments avec lesquels nous sommes entrés en contact oui les informations à notre disposition les preuves que nous pouvons véhiculer sans rien risquer nous les mettrons à la disposition de ces sages juges qui décideront des mesures à entreprendre est-ce qu'il faudra les exhumer d'accord est-ce qu'il faudra juste constater leur existence en ces lieux parce que il ya des docteurs en criminalistique qui sont là oui qui seront mis c'est une affaire intéressante quand même d'accord on dépasse le stade des droits criminels d'accord nous allons dans la criminologie et dans la criminalistique là 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 exactement ok mais maître pôle répondez à cette question pourquoi vous employez des gros mots je n'en prends pas de grands mots je ne sais pas et gader comment nous parlons oui est ce que vous m'entendez pas oui je me comprenez pourquoi oui je comprends mais mais imaginez mettre pour ce citoyen qui n'a pas fréquenté l'école est ce que c'est parce que c'est pourquoi parfois je suis dans le temple de tennis c'est le temple de l'excellence qui a ses rites son rituel d'accord qui a son lexique je parle à des magistrats que je veux convaincre persuader d'accord que je veux rassurer que je veux dompter que je veux asservi et vaincre par la force de l'argument et non l'argument de la force d'accord le temple qui nous accueille assez à son langage d'accord voyez la dernière fois je ne portais pas de rabat effectivement et aujourd'hui le souverain sacrificateur le juge oui il a dit mais il vous manque quelque chose pour le sacrement d'accord il nous a dit ça de la salle oui effectivement et quelqu'un m'a revêtu et le s'enlèdrait le s'enlèdrait mais m parce que vous m'envoyez dans un débat que je ne maîtrise même pas avec ces gros mots mais maître pôle aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans dans la salle est ce que vous êtes vraiment satisfait surtout parlons du président voilà le président qui a la police de l'audience est ce que vous êtes satisfait de son travail de sa façon de faire les choses il n'accepte pas voilà donc qu'on voilà comme qu'on met une pression sur un client il défend toujours les accusés voilà sincèrement je suis très séduit d'abord c'est le lieu de remercier le ministre de la justice garde des sceaux voilà c'est à l'ouest un bon sens à l'ouest pour le choix qui a été porté sur ces hommes d'accord je suis très critique je ne dispense pas des fleurs à la légère ouais parce moi je m'attends à rien je ne me contente que de mon boulot et de rien que de mon boulot donc je ne fais la cour à personne d'accord mais dans mon vestiaire dans ma surface de réparation dans ce qui concerne quand ils ont nommé madame diary j'ai été j'ai réagi oui négativement pourquoi et c'est ce qui s'est passé deux mois après le 31 décembre ouais ouais on l'a limogé parce qu'elle n'appartient pas au temple ouais 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 elle n'a pas les visages du temple excusez moi c'est déjà passé on m'a déjà pardonné ça je crois même l'histoire se répète hein ok alors mais c'est juge c'est juge ce président est très respectueux de l'autre il nous ménage tellement qu'il aurait pu dire pire ouais ouais pire alors les trois que voici sont de grands chefs de juridiction d'accord le président et ses deux assesseurs sont de très grands chefs de juridiction ils sont très sages et bien réfléchis hein et ils sont pénétrés de la connaissance d'accord mais maître ils sont pénétrés de la connaissance voilà franchement je dois envoyer un dictionnaire ici tout de suite parce que vous employez des mots mais maître parlons en présence du capitaine ou celle de disc amara qui doit très bientôt comparaître selon vous est ce qu'il va accepter de donner vraiment est ce qu'il va donner sa version des faits est ce qu'il va dire tout ce qui s'est passé ce jour au stade parce que tomba souligner une chose il a dit le capitaine nous a dit scamara la dernière décision lui revient il donne à lever ici s'il accepte de dire la vérité mais on va quitter ici mais est ce que selon vous il va accepter vraiment de dire cette vérité au peuple de guinée vraiment je suis très gêné que ce monsieur compare ce dans un box avec il aurait en tant que bon militaire oui en tant que commandant en chef des forces armées éviter tout ça il aurait dû assumer je viens personnellement conseiller mais pas voir des presse parce que je peux pas le voir personnellement on nous dira que je suis allé le sous-doyer effectivement vous l'avez conseiller par voie de presse je lui ai dit de se rendre comme un bon militaire qui a perdu ses munitions dont la troupe a déserté d'accord parce que voyez vous quand deux cuisiniers se bagarre oui le patron à connaissance de tous les cubes magie autres qui ont disparu ouais 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 donc tomba nous a donné de réserver certaines choses d'abord l'assaut final d'accord mais la présence du général c'est quoi qu'on a été est ce que cette présence est vraiment obligatoire parce que lui même il a fait une sortie à travers laquelle il a souligné la même chose c'est à 10 qui a mobilisé ses hommes voilà il doit dire la vérité est ce que le général qu'on a tient n'est pas un témoin au cul heures de ces événements de ce qui s'est passé le sort que tomba devait subir est celui que le général devait aussi subir ah bon il était le commandant du juin du régiment il n'a jamais exercé comme temps c'est pourquoi il a cherché lui-même à se couvrir la une garde très renforcée il était vraiment intouchable le général n'en est pour rien absolument rien dans cette affaire le général n'en est pour rien le général ce combat qu'on a été n'en est pour rien dans cette affaire fusent-ils le ministre de la défense il n'en est pour rien c'était des exclus dame quebrot oui oui marcel marcel c'était déjà bon c'était des victimes de ce pouvoir là mais puisque il pensait être encore il pense jusqu'à présent être là aussi victime du pouvoir c'est à dire vous faites allusion à quoi m d'adis avait sélectionné déjà il avait fait déjà une sélection il y a des gens qui devaient aller avec lui il avait déjà créé sa milice qui devait devenir l'armée guinéenne plus tard d'accord il ya des questions qu'on développe pas en public maintenant à cause de sensibilité oui oui il faut les esquiver vous comprendrez que eux là ne répondait pas aux standards que d'adis s'était vidé génétiquement et autres je crois que leur adn ne répondait pas d'accord merci beaucoup vous l'avez compris à l'instant même nous avons mettre paul yomba dans votre émission à trappe nigo alors tout de suite et maintenant si vous voulez vraiment intervenir il n'y a aucun problème vous pouvez voilà donc nous joindre sur le numéro d'e-stand le 657 0 0 66 0 0 pour voilà donc toutes ces personnes qui souhaiteraient vraiment échanger avec maître paul yomba qui est donc présent dans ce studio aujourd'hui quand même il nous a une fois de plus encore séduit par sa façon de parler il nous a séduit par ses mots il nous a également séduit par ses proverbes maître paul yomba vous n'êtes pas trop fatigué savoir vous n'êtes pas fatigué non c'est la force tranquille la force tranquille en plus une fois de plus encore merci vraiment d'avoir respecté le rendez vous parce que ça n'a pas été facile pas du tout alors on a un tout premier appel allo bonsoir allo bonsoir la régie le son épais on va doser allo bonsoir bonsoir monsieur comment allez-vous je vais très bien d'accord votre nom et vous nous appeler d'où s'il vous plaît d'accord monsieur cidibé on vous écoute allez-y j'ai dit tout est ok monsieur touré on vous écoute allez-y oui je voulais dire saluer maître yomba d'accord et de dire de continuer à faire pour la vérité d'accord vraiment je suis en train de me regarder je l'adore vraiment d'accord avec un gros mot là il va se tuer aujourd'hui ok je vous remercie merci beaucoup vous l'avez entendu il dit que vous allez massacrer aujourd'hui avec des mots on va prendre aussi un autre appel allo bonsoir allo voilà n'oubliez surtout pas de diminuer le volume de la télévision avant d'appeler et composer le numéro d'i stand c'est le 657 0 0 66 0 0 pour participer à l'émission des maîtres maîtres poliomba dites nous la communauté internationale n'a rien à voir dans ces dossiers c'est maintenant c'est sûr bon un instant on va prendre l'appel bonsoir mais ce votre nom et vous nous appelez d'où allo il est parti allez-y m oui c'est un dossier essentiellement mis à l'appréciation de nos juridictions nationales d'accord la communauté internationale la cpi la cpi sont à l'observation comme tout le monde d'accord donc tout l'on observe le procès tout à fait d'accord mais selon vous le procès se déroule comme il le faut oui ça suit le rituel mais le plus souvent on constate des anomalies et surtout de la part des avocats et voilà vous trouvez ça normal les incidents sont inévitables d'ailleurs je les trouve moindre d'ailleurs d'accord mais je les trouve moindre bon moi je serai été de l'autre côté je crois que ça serait beaucoup plus tumultueux d'apprendre l'appel à le bonsoir west africati bonsoir à lui s'il est parti peut-être il a un petit souci avec son téléphone mais m m m on va prendre d'abord un autre appel à le bonsoir ça va très bien votre nom et vous nous appelez d'où d'accord allez-y on vous écoute votre nom allez-y mais c'est si là on vous écoute d'accord il a il a entendu un merci je suis là maître s'il vous plaît maître pour le bac ou recours ma face au capitaine moussa dix camara est-ce que je lui vous voulez coûte qui coûte la voir pour lui poser des questions mais quand même il faut souligner une chose je pense bien qu'on a beaucoup fatigué tomba ses avocats avec ses questions à répétition je ne comprends pas franchement d'ailleurs ils ont ils ont voulu d'énerver ou parce que c'est voilà oui on vous écoute maître oui c'est ça c'est tomba quelqu'un au potentiel c'est un stratège c'est un stratège oui et c'est ce qu'il veut certaines questions et c'est un refusé et puis j'ai fait quelques fois on me recadresse certains certains avocats vous oui bien sûr il a dit peut-être que c'est l'âge qui vous fatigue il a dit c'est l'âge qui joue selon vous pourquoi il fait ça c'est parce que ceci ne savent pas ne maîtrise pas très bien leur travail ou quoi ou bien c'est tomba qui est trop fort tomba montre en tout cas il fait connaître au peuple ce qu'il est son identité son affirmation ça dit que tomba c'est la tête et non les muscles qui parlent tomba c'est ce médecin qui passe une nuit au chevet des malades le lendemain et le produit des rapports devant des professeurs et des étudiants d'accord mettre un instant on prendrait notre appel allo bonsoir west africati bonsoir bonsoir monsieur vous allez bien ça va très bien votre nom et vous nous appelez d'où s'il vous plaît c'est marcel drameau je vous appelle le flamadina à d'accord monsieur drameau allez-y on vous écoute bon je vais poser la question à monsieur yoma de savoir d'accord allez-y qu'est ce qu'un temple de tabernacle il va répondre un instant j'ai un mot qui m'éritra je crois d'accord répondez comme vous êtes l'auteur de cette phrase ce j'aimerais bien vous recevoir vous allez prendre mon numéro après parce que je vais vous renvoyer aux usages du passé le sanctuaire le tabernacle les ustensiles d'un temple et tout ça je crois que vous aurez besoin d'une petite plume oh nous avons un temps de pour pour la télévision sincèrement je vous remercie et vous me rappellerez plus tard s'il vous plaît pour que je vous dise en quoi ça consiste le tabernacle c'est quoi vous avez compris une poule de ce brûlure je comprends pas parce que c'est bon écoutez il ya aussi des des blogueurs qui parle au nom de vous aviez dit l'autre fois que vous que vous venez de sortir d'un d'un temple de tabernacle je crois que les gens me doivent des droits d'auteur et donc payer ça passe là ok il a compris il va répondre après merci beaucoup ok merci à mes mètres c'est quoi ce secret vous lisez beaucoup les ducos ou bien vous avez appris ça il ya très longtemps ou bien vous passez tout votre temps à faire la lecture parce que la lecture c'est vraiment intéressante tout ce jour pendant le secondaire d'accord quand on a rien appris jusqu'à la fin du secondaire c'est fini il faut plus attendre à socrate il faut plus attendre à voltaire à molière et c'est au cours du secondaire il faut apprendre tous les temps celle là on fait la danse des mots même parfait le passé le subjonctif l'impératif il faut aller parfois se retirer en brousse bon moi je viens de la brousse il nous la voilà je n'en ai pas de moi je suis des questions je suis né à massanta d'accord il ya des jardins botaniques je prenais les les arbres pour des personnes et je commençais à leur parler à véhiculer mes messages ma femme a une fois surpris devant la glace dans la douche en train de parler de faire un discours mais dit mais qu'est ce qui se passe j'avais une honte alors l'art de parler l'art de faire de convaincre l'art de passer un discours impromptu il faut jamais relâcher à refuser de prendre la parole quand on vous la donne parce que quand on vous la donne c'est que vous la méritez c'est vous en ce moment à cet instant t et à l'accélération gamma avait droit à la parole d'accord maître pour le reprendre aussi un autre appel à le bonsoir bonsoir vous êtes là oui je suis là d'accord votre nom et vous vous appelez nous s'il vous plaît d'accord monsieur camarades et on vous écoutent donc je voudrais que vous me permettez comme si si c'est possible de demander à monsieur paul yumba courra camara oui allez-y paul yumba pour moi de poser une question comme l'interrogatoire de ce qu'il n'est pas terminé il avait dit lorsqu'il est venu ce qu'à bambéto pour sensibiliser la population il a dit qu'il serait tourné au camp et à la population de l'informer au cas où si des militaires ont contrôlé venaient les attaquer d'informer une secrote suivi je voudrais qu'on lui demande comment la population devrait informer une secrote suivi que les militaires incontrôlés les ont attaqués ils allaient prendre d'accord mais j'ai bien compris vous n'avez pas compris à ils parlent depuis vie à bambéto de là-bas voilà donc il a interpellé les citoyens à leur disant au cas où vous voyez des militaires voilà donc qui si toutefois vous retrouvez des militaires qui viennent ici pour céder la pagaille et faites moi si moi je vais revenir pour les prendre est ce que vous vous trouvez ça ça c'est de l'incohérence 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 un instant à le bonsoir oui je voudrais que monsieur paul yomba me pose la question à monsieur claude pivy d'accord je souhaiterais vraiment que vous posez cette question très bien c'est compris c'est promis je la poserai je vais la noter ok alors maître donc vous dites c'est de l'incohérence oui c'est de l'incohérence pivy lui-même il symbolise la terreur la fureur mais moi je ne comprends pas une chose tomba l'avait vu à amdalaï et lui dit carrément qu'il n'est pas passé par amdalaï il est venu à bambéto de bambéto il est rentré au camp c'est ça donc c'est de l'incohérence c'est de l'invraisemblable c'est c'est de mauvaises stratégies de défense que ces gens développent et ils n'auront plus rien à dire que je n'étais pas là je n'en sais rien je n'en sais rien pendant la confrontation dans le tribunal il y aura une confrontation bien sûr les témoins aussi vont comparer bien sûr d'accord tous vont comparer il n'y a aucun problème alors on va prendre peut-être deux ou trois appels bien avant de fermer portes et fenêtres de l'émission maître paul voilà donc vous l'avez compris maître paul lumbakuruma et notre invité ce soir merci donc à toi aïssatou nous pratique maître on a une dame qui vous dit bonsoir elle s'appelle aïssatou mais elle dit carrément que vous employez trop de gros mots voilà et qu'elle est vraiment amoureuse de vous allez bonsoir ça va très bien votre nom et vous nous applaudit d'accord reprenez s'il vous plaît ah il est parti il est parti en fait vite la régie on va peut-être reprendre le dernier appel voilà c'est délibéré maître paul alors bonsoir oui vous allez bien ça va très bien votre nom et vous nous appelez d'où d'accord mais si allez-y on vous écoute j'aimerais c'est pour moi d'accord oui je l'encourage d'accord il ya aucun problème merci beaucoup voilà et merci beaucoup c'était donc à l'instant même le dernier appel maître paul oui de votre mot de la fin on vous écoute allez-y quelle que soit la valeur du présent fait à un homme il n'y a qu'un mot pour témoigner la reconnaissance inspirée par la libéralité d'accord et ce mot c'est vraiment merci d'accord de m'avoir reçu dans ce précieux studio studio et avec un animateur détail merci doué de beaucoup de dons de talent d'aptitude d'habilité d'intelligence c'est tout très vicieux alors je suis très vicieux d'accord et maître vraiment je suis très content et surtout pour l'invitation et très prochainement aussi on va on va vous inviter et sur ce plateau mais le capitaine moussa d'aliz kamara il va très bientôt comparaître ou bien c'est c'est pas le moment n'est pas convenu nous ne savons pas qui doit comparaître demain ou après demain d'accord ça c'est à la discrétion de des juges oui mais nous croyons que ils pourraient suivre immédiatement après pivi donc nous pensons d'accord nous pensons ok mais pour le cas voilà donc du général il va aussi venir à la barre ou bien c'est pas sa présence n'est pas nécessaire conaté non le général baldi le tribunal a commencé déjà les gens ont commencé déjà est interprète et bienvenue on verra bien d'accord on verra bien maître merci beaucoup vous l'avez compris en cet après midi on avait comme invité dans cette émission à trappe nigo maître paul yomba courma merci donc à tout le monde sans exception la conduite technique était assurée par la loi boy avec une réalisation de rougi et kagiatou ici williams campbell était là pour vous présenter l'émission passer une excellente soirée bye bye et merci pour l'expertise de la soirée et merci pour l'expertise de la soirée